Coucou, moi c'est Marion de Green Marta. Sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Cette vidéo est la première d'une série qui va être consacrée à mon projet pour le concours de Foundations Reveal de cette année. Je pars sur une base de corps à baleine. J'ai déjà tracé mon patron, je vous garde la mécanique de comment on fait le patron pour une autre vidéo un peu plus détaillée. Ça c'est ce que j'ai pour le moment. J'ai des incertitudes sur ces deux pièces là, je ne suis pas totalement sûre de moi. J'ai voulu tester le petit gousset parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Bon, on va tester ça ! Première étape, aller trouver un tissu pour faire ma toile. J'aimerais bien ne pas commencer directement, je vais voir ce que je trouve dans mes réserves. Il me reste encore un peu de cette chose magnifique. C'était en solde, je l'avais acheté pour des toiles. Je croyais que j'en avais plus. Il a fallu faire un peu des tetris pour réussir à caser toutes les pièces. Mais un corset ça prend pas trop de tissu, ce qui me permet d'utiliser des restes de projet, des... un petit peu des chutes en fait. J'ai découpé toutes les pièces en double. L'idée c'est de mettre les baleines en sandwich entre les deux épaisseurs. Pour chaque pièce, j'ai cousu les deux épaisseurs ensemble en piquant sur la ligne de couture, j'ai donc mon repère précis de là où je dois coudre. Et ensuite je les ai traitées comme une seule pièce. J'ai posé les goussets de la façon la plus simple possible, sans prise de tête. On fend la pièce, on replie les bords, on applique le gousset par en dessous et on coud. J'ai assemblé cette toile de façon assez rapide, j'ai mis un baleinage plutôt léger et j'ai fait un premier essayage. Rétrospectivement, mon tissu était peut-être un peu trop mou, il s'étire plus que mon coutillel que j'ai utilisé après. J'ai marqué la ligne de taille, la ligne de poitrine, les endroits où je devais corriger ma toile. J'avais un corset qui était trop long sur le devant et trop large sur ma pièce du milieu devant. Je n'avais pas bien regardé le dos qui n'est pas vraiment droit, ça j'avoue. J'aurais sans doute dû faire un peu plus attention au moment de l'essayage de la toile, ça m'aurait évité des problèmes par la suite. Je me suis servi des marques que j'avais placées directement sur la toile pour modifier le patron. J'ai surtout aminci donc la pièce du devant au milieu en bas et j'ai découpé ma deuxième version des pièces de patron, cette fois-ci dans du calque parce que c'est ce que j'avais sous la main, c'est de la récup. J'ai choisi de faire la base de ce projet en coup de cils blancs, en double épaisseur du coup. Je voulais tester un petit peu ce que ça donnait, honnêtement c'est de l'overkill, ce n'est pas nécessaire. En général quand je travaille des corps à baleines, je vise plutôt un sergé plus fin ou une toile très stable. Je voulais tester, voir ce que ça donnait de prendre un tissu spécifique pour la corsetterie et je ne pense vraiment pas que ce soit nécessaire. Ce n'est pas vraiment un inconvénient mais ce n'est pas nécessaire. Je trace direct mes pièces au crayon sur ce cotille tout simplement parce que je sais que ce corset va être doublé à l'intérieur et recouvert à l'extérieur. Donc ce n'est pas grave s'il y a des marques qui se voient après la couture. J'essaie toujours d'économiser un peu mes tissus, donc j'ai fait certains dégoussets dans des chutes d'un cotille d'une couleur différente, de la même qualité, de la même épaisseur, mais au lieu d'être du dot blanc, c'est du dot beige à points noirs. J'ai cousu ensemble les deux épaisseurs de chaque gousset pour les traiter comme une seule pièce et je les ai insérées dans la pièce dans laquelle ils venaient se mettre sur la pièce qui sera à l'extérieur du corset, même si ça n'a pas vraiment d'importance vu que le corset va être entièrement recouvert. La pièce de côté dans laquelle a été inséré le gousset est ensuite traitée comme une seule pièce. J'ai fait mon assemblage avec un genre de méthode sandwich pour n'avoir aucune valeur de couture visible ni à l'intérieur ni à l'extérieur, pour avoir quelque chose de très lisse. Et au niveau du gousset, j'ai positionné la pièce correspondante, je l'ai épinglée en place et j'ai surpiqué. J'ai fait un essayage sans les baleines, à part juste une petite baleine dans la bande de la sage dans le dos. J'avais un doute une fois que j'avais assemblé le corset sur est-ce que c'était vraiment la bonne taille, il me semblait un peu petit et j'avais pas envie de faire tout le travail de baleinage si c'était pour devoir en refaire une partie. J'ai bien fait, parce que de toute évidence, oui, il est un peu trop petit. Une fois qu'on arrive sur le côté, il y a un angle qui est très très prononcé et dans le dos on voit clairement que je n'arrive pas à avoir les deux côtés du la sage parallèle. C'est possible que ce soit le passage au coutil qui m'ait fait cette blague-là. Toujours est-il qu'il faut que je rajoute de l'espace sur les hanches et à la taille. Alors, petite amélioration, j'ai inséré un busque devant, parce que je me suis dit que ça changerait les choses sans doute. Et effectivement, même sans mettre les baleines, déjà rien que le fait d'avoir le busque, ça change pas mal les choses. Peut-être que c'est aussi le fait que ça fait un moment que j'ai le corps à baleine sur moi et du coup le coutil s'est un peu réchauffé, il s'est un peu mis à mes formes. C'est moins pire. Clairement, je manque de place au niveau des hanches. Là, j'ai une partie qui est ce qui remonte, sachant que j'ai déjà des ouvertures au niveau des tassettes. Donc il faut que je réussisse à adoucir un petit peu plus cette ligne. Et pour ça, je vais clairement jouer sur le gousset. On va le faire un petit peu plus large, un petit peu plus progressif. Là, il est vraiment très fin. Avant de me lancer dans le balénage, c'était pas mal que je fasse cette étape, parce que clairement, il y a des corrections à faire avant de passer à l'étape finale. J'ai donc décousu mes goussets et je les ai remplacées par des pièces plus larges. Je les ai surpiquées en place à la machine depuis l'extérieur. Et de l'autre côté, je les ai fixées à la main. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai fait un nouvel essayage. C'était mieux, mais encore un petit peu petit de partout. Ne prêtez pas attention au fait que certaines métacettes se sont prises dans mon lassage. C'était particulièrement petit au niveau de la taille notamment. Pour corriger ça, j'ai changé les pièces du milieu dos. Un des inconvénients de la méthode dite sandwich, c'est qu'on assemble les pièces une par une en partant du milieu devant. Et qu'il est difficile de venir changer une pièce au milieu de l'assemblage. Donc c'était plus facile pour moi d'aller modifier la pièce du bout de la chaîne. Au niveau de l'omoplate, la couture fait un angle. C'est quelque chose que j'ai vu sur des pièces anciennes. Je pense que c'est pour que ça moule mieux le corps en articulant les deux pièces. Je ne suis pas sûre de l'usage exact, mais j'ai trouvé ça joli. Je me suis armée d'une baleine pour m'assurer de la largeur des casiers que je devais tracer. Je travaille encore aux frictions. C'est temporaire, ça s'efface à la chaleur, ça me permet donc de me corriger au besoin. Et si jamais ça laisse une trace sur ce modèle précis, ce n'est pas grave, vu que l'extérieur ne sera pas visible. Attention en effet, les frictions, ça peut laisser une marque, ça peut lustrer le tissu et ça peut reparaître s'il fait froid. Rétrospectivement, là encore, ça aurait été plus simple de tracer tous ces casiers à baleine avant d'assembler. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu utiliser un système de marquage différent, vu que je repasse régulièrement mes coutures pendant l'assemblage. Et d'un autre côté, je n'étais pas tout à fait sûre d'où j'allais. Une des difficultés, ça a été de tracer quelque chose de symétrique au milieu devant. C'était bien pratique que les frictions puissent s'effacer. Ce n'est pas tout à fait réussi. Heureusement, ce sera recouvert. Et ensuite, je suis passée à coudre mes casiers à baleine, soit beaucoup beaucoup de lignes droites à la machine. Mes petits trucs pour aller plus vite. Déjà, j'ai la chance que l'écart entre la ligne de piqûre et le bord de mon pied, c'est la largeur nécessaire pour mon casier. Ça, c'est super pratique. Par ailleurs, je ne coupe pas le fil entre deux lignes de piqûre. Je fais juste un arrêt. Je soulève le pied et l'aiguille. Je déplace et je repars. L'avantage aussi d'avoir tracé tous mes casiers à baleine en une seule fois avant de me mettre à les pondre, c'est que j'ai une sorte de motif qui est tracé. Je peux suivre les lignes plutôt que de faire un casier après l'autre. C'est une pratique notamment au niveau de la poitrine où les baleines de dressage, les baleines horizontales, se croisent avec les baleines verticales. Et où il ne faut donc pas pondre le casier entièrement, mais laisser des espaces pour permettre l'intersection des baleines. J'ai pas mal de baleines différentes. C'est principalement des choses qui m'ont été données, des éléments de baleines orthopédiques. Et je crois que ça, c'est la bonne longueur. Je crois que je suis à 32. Ouais, voilà. Toujours laisser un peu d'espace en bas et en haut parce qu'il nous faut la place pour coudre, pour tenir la baleine dans son casier. C'est un petit peu plus souple que ce que je voudrais comme matériau, mais je pense que ça sera pas mal pour faire le busque devant. Et voilà, le corset avec tous les casiers à baleines cousus. Est-ce que c'est un travail propre et élégant et parfaitement symétrique ? Absolument pas. Mais l'idée, c'est d'avoir la bonne forme et ensuite, ça va être recouvert des deux côtés. Si tous les casiers devaient être visibles et que je ne devais pas mettre autant de décoration dessus, j'aurais fait beaucoup plus attention. Là, j'ai fait au plus rapide. Pour ce corset, j'ai utilisé encore une fois de la baleine synthétique du 6 mm par 1,5 mm d'épaisseur. C'est ma préférée. Elle se coupe aux ciseaux. Elle s'arrondit à la lime à ongles. Elle est très confortable au port. Je l'aime beaucoup. Je me suis rendue compte que j'avais potentiellement un petit problème. Ça, c'est ce qu'il me reste de baleine. Je ne suis pas du tout sûre que ça suffise. J'ai des petits morceaux à droite à gauche dans des toiles, donc je peux essayer de les récupérer. J'ai recommandé de la baleine. Mon problème, par contre, on va voir dans combien de temps elle arrive. Parce qu'elle vient d'Angleterre, donc les douanes. Et en plus, il y a des grèves à la poste anglaise. Genre deux ou trois jours par semaine pendant le mois de novembre, quelque chose comme ça. J'ai donc extrait toutes les baleines que j'avais laissées sur ma toile en espérant que ce serait assez. Et c'était reparti. Pour pouvoir essayer et manipuler plus facilement le corset, j'ai bloqué les baleines dans leur casier. Pour ça, j'ai fait une ligne de piqûre en haut et une ligne de piqûre en bas. Oui, même sur les tassettes, en essayant d'ailleurs de les dessiner avec la ligne de piqûre. Je ne dirais pas que c'était très facile et confortable à faire. Le corset et la machine n'étaient pas forcément très coopératifs tout le temps. Mais je m'en suis sortie. J'ai ajouté une bande de lassage pour pouvoir l'essayer. Il y aura des œillets mais qui seront mis une fois après la déco. Et voilà. Pour même poser à plat, le devant se courbe légèrement tout seul. Ça, c'est les baleines de dressage qui font ça. Bienvenue dans les lumières hivernales. C'est le changement d'air. J'essaierai d'avoir des lumières un peu plus flatteuses quand je referai l'atelier. J'ai fini la base de mon corps à baleine des huitièmes. Ah ouais, je suis super contente. Alors, j'ai un petit peu trop d'espace ici. Le devant est un poil large. Et je n'ai pas besoin des accroches à bretelles. Là, en l'occurrence, je vais mettre un genre de grand col avec des buts de manches sur le haut des épaules. Donc ça va me servir. Je vais faire du coup quelques petites modifications avant de faire la version historique que je vais faire après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser avec un thé. Je vais me mettre à l'ordinateur. Je vais rester un petit peu avec le corset sur moi. Pour voir s'il y a des zones que je veux modifier. Des endroits où le confort pourrait être amélioré. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai. J'ai pris des photos, j'ai pris des vidéos. Donc, j'ai une première idée. Mais par expérience, c'est pas mal de le garder un petit peu. Là, tellement vraiment, je sens que c'est... Voilà. Cette partie-là va m'énerver. Je vais peut-être la raccourcir. Hum. Je suis super contente du résultat. J'aime beaucoup la silhouette, notamment le dos. Les deux côtés du dos sont bien parallèles. Le corset est très confortable. À part juste un petit défaut à l'endroit où vient s'attacher la bretelle devant l'aisselle. Un petit peu trop en arrière. Elle est un endroit qui est historiquement correct, je pense. Mais qui peut être un petit peu inconfortable avec l'habitude qu'on a d'être beaucoup plus enroulé en avant, avec les épaules moins dégagées que ce qui était demandé socialement, ce qui était considéré normal au XVIIIe siècle. J'ai donc la base de ce projet qui est faite. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la partie entre guillemets fun, c'est-à-dire la décoration. Ça va pas être de suite la suite de mon projet Océan. J'ai d'autres choses dans mes rushs à vous montrer. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !